On est toujours la société SocialVox. Donc nous, comme je disais, on est un peu plus anciens, ça fait dix ans qu'on existe et qu'on a développé du coup nos gammes autour de nos deux business units. Le matériel, à savoir qu'on est concepteur, assembleur et fabricant de bornes tactiles intérieures, extérieures, mais aussi des grands LED et de solutions d'affichage dynamique. Et parallèlement à ça, on a Léo, qui est mon associé, l'ingénieur et le créateur des solutions logicielles. Donc on a développé ces logiciels il y a dix ans, vraiment dans un objectif do-it-yourself, à savoir généralement l'administration, on va pouvoir changer un élément dans une case, changer un texte. Nous, vous pouvez partir quasiment d'une page blanche et créer votre application de A à Z en ayant une suite de modules préprogrammés que vous assemblez sur une page. Autour de ce noyau de création de contenu, on a développé toute une série de plugins spécifiques en fonction des métiers qu'on a. Pour les offices du tourisme, on a un plugin DigiTourisme, on a un plugin DigiSnow pour les stations de montagne. Par exemple, DigiSnow, ça va être un logiciel de gestion des domaines skiables. On a un nouveau, d'ailleurs, qui est DigiPlage, qui n'est pas dans la liste aujourd'hui des plugins affichés, qui est des données spécifiques, qu'on a mis en place sur les plages de Cassie et on a aussi sur le bassin d'Arcachon, qui sont des données relatives à la mer. C'est vraiment le plugin, c'est un mini back-office dédié sur des solutions complémentaires à la solution base. On va avoir un super agrégateur. C'est vrai que DigiBox, c'est un créateur de contenu, c'est un agrégateur de bases de données. On va intégrer toute une suite de bases de données, dont certaines le sont déjà automatiquement, comme à Pidae, d'ailleurs, mais au même titre que Tourinsoft, Sirtaki ou LEI, enfin les différentes bases de données touristiques. On va avoir également les données relatives à la qualité de l'air, relatives à la météo marine, relatives aux météos montagnes, aux risques avalanches. On va avoir des données de parking aussi. On est connecté déjà avec deux, trois sociétés de parking quand on est en ville ou on n'est plus sur des programmes Smart City. Ce logiciel, c'est vrai qu'il est très large et très ouvert. Donc, on a un panel de clients très, très large qui vont des offices du tourisme au groupe La Poste pour qui on équipe toutes les agences et on s'occupe de la digitalisation du réseau La Poste. Donc, aujourd'hui, en chiffres, on est un peu plus maintenant que ça. On doit être quasiment à 2000 licences actives. Pour les offices du tourisme, on a plus de 200 équipements installés déjà en offices du tourisme. Et voilà, c'est vrai que la partie soft chez nous est très importante. Le développement a toujours été fait en interne et on a une équipe dédiée vraiment sur la partie dev. Donc, après, pour revenir un peu plus sur la partie cartographique et quand même la thématique d'aujourd'hui, nous, on va distinguer deux types de bornes. On va dire des bornes qui sont des bornes en information 24-7, c'est-à-dire des bornes qui sont des informations pick and go. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas utiliser de cartographie 3D, mais généralement, on va utiliser des plans type Google Maps ou alors des cartes isométriques. Les bornes où on est sur des choses plus immersives, là, effectivement, on va faire remonter ces flux sur des bases de données. Ce qu'il faut bien comprendre dans la cartographie, c'est que c'est le moyen de représentation d'une suite de données qu'on veut afficher. Donc, par exemple, les données Apidae, tous ces POI, tous ces SUPRO qu'on veut faire apparaître, on va les faire apparaître de façon différente en fonction de l'objectif de la borne et de l'endroit où elle est placée. Donc, c'est vrai qu'en intérieur, de plus en plus, on utilise des fonds de cartes 3D qui sont très immersifs. C'est vrai qu'on est sur quelque chose de très gaming, quasiment. On est sur du jeu. Après, si on veut aller rapidement sur une information et être moins dans un objectif gaming, mais plus dans un objectif service, c'est vrai que les cartes isométriques ou les cartes classiques sont plus fonctionnelles et plus rapides en termes de représentation. Je ne vois pas les flux de questions sur le côté. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend. Il n'y a pour le moment pas de questions. D'accord. Alors, c'est très bien. Comme je vous disais, il y a toute une suite de cartes et on va même, nous, jusqu'à faire des cartes en dessin pur, des pure reproductions où on vient positionner les POI grâce à Digibox en créant des catégories de socio-pro, par exemple, et en venant placer chaque marqueur là où on le souhaite. Donc, autour de ça, je vous disais qu'on avait une grosse gamme hardware qu'on a développée. Alors, nous, on est installé à Briançon dans les Hautes-Alpes. Donc, on a l'avantage, c'est d'avoir beaucoup de soleil, beaucoup de froid, beaucoup de neige, beaucoup de tempête, beaucoup de pluie. Donc, c'est très pratique pour tester les équipements. On n'a qu'à les mettre sur notre parking. Donc, on a toute une gamme de matériel. Alors, c'est très large et très varié. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire part de vos demandes. Le site chez nous est un peu as-been. Ça fait sept ans qu'on ne l'a pas mis à jour. Mais voilà, on a des modèles où on a vraiment des brevets, typiquement sur les bornes extérieures qu'on peut voir en bas sur Cerche-Chevalier ou sur Villars-de-Lens. Ces modèles-là, le modèle Wave, on en a installé plus de 300 en tout, que ce soit au sommet des montagnes ou en bord de mer. Et on est sur un produit sans clim, sur des blocs aluminium double foyer, en ventilation. Voilà, on fait aussi des écrans LED géants. D'ailleurs, on voit ici qu'on fait des plans des pistes interactives dynamiques. Ou d'ailleurs, on s'est servi d'une carte CaliBlue qu'on a retravaillée pour insérer les données en live des domaines skiables en termes d'ouverture, de liaison, etc. Donc là, c'est connecté avec, par exemple, InfoNeige ou avec DigiSnow, notre solution de gestion de domaines skiables. Donc, en termes de fonctionnalité, comme on disait, côté utilisateur, on va avoir deux types de solutions en fonction des lieux et des objectifs. Donc, les bornes immersives qui sont, eux, souvent basées sur de la cartographie 3D ou sur du dessin isométrique. Donc, on est sur une représentation réelle du territoire avec certains avantages. Parce qu'effectivement, sur cette 3D, nous aussi, on va faire, par exemple, un peu comme quelqu'un a pu le présenter. Quand on a une rando, on va avoir le tracé GPX, la carte PDF. On va pouvoir scénariser un parcours de randonnée, par exemple, en amenant un point intéressant à voir au milieu de la randonnée, etc. On va pouvoir accéder à tous les différents POI liés à Pidae et à tous les Sociopro par catégorie. On va pouvoir créer des paniers d'utilisateurs mêlant vos brochures, la fiche contact d'un Sociopro, une fiche rando par GPX. Et on va pouvoir envoyer tout ça, bien sûr, dans son téléphone. L'idée, c'est que ce que vous voyez sur la borne, vous pouvez le mettre dans la poche de vos utilisateurs assez facilement, soit par mail, soit par SMS, soit par QR code, avec tout un traitement en back-office des datas utilisateurs collectés et avec même un outil de mass mail intégré à Digibox si on veut retraiter des catégories spécifiques d'utilisateurs et qu'on veut les toucher, par exemple. C'est vrai que ça fait de la donnée très qualifiée, forcément. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste très évolutif. On va pouvoir assez facilement faire évoluer les graphismes, les visuels ou mettre en avant un POI ou un autre avec notre solution. Pour les administrateurs, comme je disais, c'est l'évolutivité qui est vraiment un point phare. La possibilité d'avoir un pilotage multi-ministrateur avec des droits différenciés, par exemple, on a souvent des systèmes qui sont mis en place par des com-coms et où on va avoir toute une suite de mairies ou de collectivités ou d'offices du tourisme qui vont avoir chacun une main et un accès différent à la borne qui est sur leur territoire pour avoir une information qui est au plus près des utilisateurs et au plus près de là où se situe la borne. Forcément, par exemple, quand on équipe un grand territoire, chaque borne est identifiée sur le lieu où elle est. Tous les résultats sont géoréférencés là où se situe la borne. Après, on peut élargir le périmètre de recherche à tout le territoire. On va pouvoir, côté administrateur, gérer des scénarios d'affichage. Par exemple, aujourd'hui, il pleut. Automatiquement, sur la borne, on va mettre en avant des activités dédiées et plus adaptées à un jour de pluie, typiquement, mettre en avant les musées, par exemple, ou mettre en avant les cinémas. L'idée, c'est vraiment de créer comme ça des scénarios d'affichage en fonction de conditions météo, par exemple, mais ça peut être en fonction de toute autre chose puisqu'on est libre de créer ces scénarios. En fait, quand je crée un scénario, je vais associer des pages que je veux faire remonter en priorité avec un degré de criticité. Donc, on va avoir toute la collecte et la gestion des données utilisateurs générées sur la borne, bien sûr en conformité RGPD. L'analyse statistique de l'utilisation du parc de borne, où là, on va avoir le top 3 des pages les plus consultées, borne par borne. On va avoir, après, des analyses plus fines au niveau des horreurs de consultation, etc. Et l'outil de supervision intégré à Digibox, qui me permet de manager mon parc à distance, de savoir qui est connecté, qui ne l'est pas, d'avoir la possibilité de redémarrer une borne à distance et qui, en informatique, évite quand même un bon nombre de choses. L'idée, c'est de fournir un environnement entièrement prêt et sécurisé, où d'ailleurs, l'application est disponible en local. La base API va être, chez nous, entièrement aspirée en local. Donc, si on a une perte de réseau sur la borne, l'utilisateur ne s'en raconte de rien. Effectivement, par contre, s'il s'envoie un message, il faudra attendre que la borne récupère le réseau pour pouvoir faire les envois de push des différentes brochures ou des différentes choses que l'utilisateur a souhaité télécharger. Au même titre que, par exemple, si on a des webcams en live, forcément, là, on se retrouve aussi devant la problématique du réseau. Une petite différence qu'on apporte maintenant avec la V4 qui est disponible à partir de cet automne, c'est qu'on n'est plus sur un système de requête serveur, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller requêter le serveur toutes les nuits ou toutes les X minutes ou toutes les X heures, mais on est sur un système MQTT, donc c'est message request ou serveur. Alors là, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, mais grosso modo, ça nous a permis de réduire nos consommations de données par 100 sur notre serveur. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler toute la base de données continuellement, on va aller requêter uniquement la donnée qui vient de changer et qui va être aspirée par le player. Ça fait une énorme différence en termes de rapidité de mise à jour, puisqu'on est sur du moins de 0 à 1 seconde en termes de mise à jour, et sur le volume de données qu'on transfère entre les serveurs et les players. Donc ça, c'est plus dans notre démarche écologique d'essayer de réduire les volumes de data et de réduire les demandes sur notre serveur. D'ailleurs, toute la partie serveur chez nous est privée. Ce sont nos propres serveurs qui sont à Sofianti Police. On est sur des serveurs niveau bancaire, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir les offices du tourisme, mais on va aussi gérer des données très sensibles liées, par exemple, à un groupe comme La Poste, où on va faire énormément de collecte de données, dont des données bancaires, enfin voilà, des données très sensibles. Donc en termes de liaison Appidae, c'est assez simple. Appidae, Digibox, notre client va créer une sélection sous Appidae. Digibox va requêter, en fait, c'est Digipool, l'agrégateur va requêter les données, les moduler et les envoyer en message request à l'application et au player, qui lui va donc du coup aller chercher comme ça la donnée de façon instantanée en termes de mise à jour. En dernière partie, je vous ai mis quelques exemples du coup, là où on voit quelques exemples d'applications et de remontées de cartes. Donc, on va avoir essentiellement sur les bornes en pick and go, en extérieur, des fonds de cartes Google Maps, parce que c'est vrai qu'on a fait plusieurs analyses clients pendant longtemps et c'est quand même ce qui marche le plus rapide en termes d'accès à l'info sur ces bornes extérieures de service. Donc là, on va voir différentes solutions. Alors là, le plan, il est en format, on va dire Google Plan, mais on pourrait le mettre en vue satellite sans problème. C'est vrai qu'à terme, avec les nouvelles évolutions open source qu'on a sur de la cartographie, on peut imaginer que le petit encart carto ici qui est en plan. Alors aujourd'hui, nous, on peut déjà mettre une vue satellite, mais c'est vrai que selon les endroits, cette vue satellite permet de basculer assez facilement directement en 3D si l'utilisateur souhaitait changer de visuel et de représentation du territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, la 3D, elle est essentiellement, on se concentre sur les bornes en intérieur où on a ce côté très immersif et on a d'ailleurs des temps d'utilisation qui sont très longs par utilisateur comparé à une borne classique où là, on a des stats assez étonnantes, même de temps d'utilisation. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien cerner à quoi c'est fait. C'est très immersif, très gaming. Après, si c'est fait pour être un outil d'aide et qu'on a beaucoup de monde en accueil, il faut soit reproduire cette application sur des tablettes comme on peut le faire sur certains offices du tourisme pour avoir plus d'utilisateurs, mais on peut aussi faire les deux. Par exemple, je pense à l'Office du tourisme de Sargevalier qui est chez nous, qu'on vient d'équiper, qui s'est équipé d'une borne d'information extérieure et à qui on a proposé ce système justement de tablettes et que les conseillers d'accueil puissent avoir à la main la tablette en ayant et en même temps l'application de format Pick&Go et en même temps l'application en 3D pour pouvoir naviguer entre les deux en fonction de ce que demande le visiteur. Donc voilà, écoutez, j'ai fait assez vite finalement. Normalement, j'ai dû parler trop vite, mais si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci Thomas. Oui, alors on a deux questions. La première, c'est est-ce que les cartes peuvent s'intégrer sur un site web ? Alors, tout à fait. Tout à fait, puisqu'on a des systèmes de cartes qui permettent d'exporter la carte soit directement via une URL, soit même via un système API, mais qui est en cours de finalisation. Mais le plus simple, c'est comme on est quand même de toute façon sur un développement web HTML, la carte en elle-même, elle est facilement transmissible. Merci. Et ensuite, une question pour les systèmes Kalking et Digibox. Le territoire finance le logiciel qui intègre l'offre du territoire. La mise à jour des données de chaque offre intégrée se fait automatiquement dès la mise à jour des bases de données des OT. Quelles sont les modalités pour intégrer de nouvelles offres ? Nouveau circuit, nouvelle prestat ? C'est-à-dire qu'un appel à vous et pour quel coût ? Alors, si c'est une nouvelle carte ou un nouveau POI renseigné dans la sélection à Pidae, c'est automatique. Je ne sais pas si c'était exactement le sens de la question. Quel nouveau circuit, quelle nouvelle prestation ? Vous en parlez, Karine, s'il vous plaît. Vous pouvez préciser votre demande. Moi, je l'ai compris comme Thomas. Et en effet, dès que c'est changé dans la Pidae ou ajouté, en fait, si c'est dans la sélection, ça se fait tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que Karine veut préciser sa demande si ça n'a pas répondu à sa question ? Alors, c'est vrai que oui, j'avais prévu d'ailleurs de faire… Je suis arrivé au bout de mon temps ? Presque, oui. J'avais des visuels d'application aussi en partage, mais si jamais les utilisateurs sont intéressés, on peut tout à fait imaginer le faire dans un second temps. C'est vrai que ça, c'est toujours un peu compliqué. On va le mettre ici. Non, ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas celui-là. Je ne sais plus comment on déplace la barre en haut. Bon, je vais laisser tomber parce que je ne suis pas un expert de Zoom. J'utilise Teams essentiellement. Ah, si, c'était là. Donc, je crois que j'en avais chargé quelques-unes. Voilà, c'est des exemples d'applications en live où on va retrouver les hébergements. Là, on est sur une carte isométrique. On ne la voit pas, Thomas. Ah, vous ne voyez pas. C'est qu'il faut que je partage. C'est un autre partage. Je vais reprendre le partage. Et partager mon écran principal. Voilà. Donc là, vous devez la voir actuellement. Donc là, je vais pouvoir avoir mes sélections de POI. Donc là, c'est fond de carte isométrique. Très sympa. Très jaune, d'ailleurs. Il faudrait que tu les zooms. Tu agrandisses. Ouais. Tac. Alors là, un autre exemple, c'est Val d'Arly. Donc, toujours pareil, on a nos suites. Ça, c'est tout librement modifiable. On fait à peu près ce qu'on veut pour changer les boutons. On va voir les activités en été, en hiver, par exemple. On va les voir en hiver. Donc là, on a toute une suite de sélections. L'idée, c'est de faire trois clics et d'arriver assez rapidement à l'info. Donc là, on va avoir les vignettes où généralement, ce qui est agréable, par exemple, pour les agendas, c'est qu'on a tout de suite la localisation, l'heure, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est notre expérience de 10 ans en accompagnement de l'Office du tourisme où on a optimisé les solutions en fonction des demandes. Donc, on va pouvoir effectivement avoir soit sur ce côté plan, soit la version satellite. mais c'est vrai que là, si on veut se repérer, c'est assez rapide. Et puis après, on est classiquement sur la fiche API d'AE mise en forme avec un envoi d'adresse soit par SMS, soit par mail. On refait le coup, lui. Non, ça, c'est mon accès back-office à tous mes clients. Et on va aller... Tiens, tu rafraîches, peut-être. Et ce que je disais, oui, c'est sûr. Celle-là, d'ailleurs, ce fond 4 isométrique d'Orsia, à mon avis, c'est à nouveau CaliBlue, de mémoire. Oui. Et d'ailleurs, c'est un rendu qui est top. C'est vraiment, nous, on aime beaucoup travailler sur les bases ISO, voire sur le même des dessins en isométrique. Puis ça me permet de quand même renseigner nos coordonnées sur ce que veulent trouver les gens, tout en ayant ce côté visuel très, très agréable. Du coup, bonne transition, Thomas. On va donner la parole à Fabrice. Oui, c'est pour ça que je lui tendais la main en montrant ses cartes. Merci, Thomas, pour cette présentation. Il y a une dernière question. Je te laisse y répondre par message au niveau du tarif pour Digibox. Digibox, en abonnement, c'est 24,90 par mois, par borne. Après, il y a le coût du matériel et généralement, il y a le coût de l'application initiale qui est livrée clé en main. Une application initiale à Pidae et en fonction des demandes, on va être assez proche, sensiblement proche de ce que disait Léa tout à l'heure. Il n'y a pas de miracle. Nous, sur une application à Pidae classique, on a entre 4 500 et 9 000 euros avec un pack d'options qui vont avec. Plus le tarif de l'abonnement au player. Et après, le matériel en lui-même, où on a des gammes, on a une gamme très large. Donc là, le plus simple, c'est quand même de se tourner vers... Merci.